Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-mission de ce jeudi 15 juin 2023, devant une cryptosphère pas très très jolie, ces dernières 24h, le Bitcoin a fait moins 3,76, le TH à moins 5,65, on voit que le top des cryptos, Bambi XRP ADA, fait du moins 5 aussi, le Dogecoin essaie de survivre, mais le reste est le 3, moins 6, le Matic quasi moins 10, Solana quasi moins 4, le Doge moins 7, ça pique un peu, ces dernières 24h font mal au portefeuille, si on regarde du côté des actions, les GAFAM essayent de se défendre un petit peu, mais font de la performance pas top top, au niveau des indices, la SP500 est légèrement dans le vert, ces dernières 24h avec le Nasdaq aussi américain, qui est légèrement dans le vert, à plus 0,109, au niveau des commodities, l'or lui tient toujours la barre, donc en gros qu'est-ce qui s'est passé hier ? On a eu la conférence de presse de la Banque Centrale Américaine, le discours de Jérôme Poel et compagnie, donc qu'est-ce qui s'est passé ? De 1, le Jérôme Poel, président de la SEC de la Banque Centrale Américaine, a rappelé qu'il ne voit aucune baisse de taux pour cette année, chose qu'il avait déjà dit le mois dernier, le mois dernier, encore le mois et le mois dernier, donc aucune surprise sur ça, mais bon ça fait toujours pas trop, un petit peu mal de l'entendre. Deuxième chose, il voit plutôt deux hausses de taux pour cette année, troisième chose, pas de pivot avant au moins 2024 si l'inflation baisse, et quatrième chose, il veut ramener l'inflation à 2%, et pour l'instant on n'y est pas encore, il a quand même soutenu que l'énergie est bien tombée, ce qui fait que l'inflation a bien baissé, mais l'inflation sous-jacente, qui est l'inflation sans la bouffe et sans l'énergie, elle a du mal à tomber, parce qu'un baril qui tombe, c'est facile, le baril de pétro, on le voit tous les samedis sur la vidéo macroéconomie américaine européenne que je fais, on a vu que le baril est bien tombé, mais le reste ne tombe pas, donc au bout d'un moment ça risque peut-être d'être compliqué pour faire baisser cette inflation, donc il dit attention, n'oubliez pas objectif 2%, pour l'instant les marchés foreigns spéciaux, avec le marché du Bitcoin qui est allé chercher les 25 000 dollars, et tout le monde est en train de prier, que les 25 000 chiennes, sauf les baires qui sont là, allez, tombe, 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 donc on va regarder un petit peu tout ça les amis, comme d'habitude, on va faire une grosse analyse Bitcoin et ETH, on va regarder sur toutes les coutures, on va analyser l'analyse long terme du Bitcoin, l'analyse court terme, à chaque fois une charte sur la gauche plutôt débutant, une charte sur la droite plutôt avancée, on va regarder la structure qui nous faisait à chaque fois la direction tout simplement, on va regarder aussi la dominance du Bitcoin, on regardera la dominance des stablecoins, le total crypto-market capté des altcoins, on regardera ce que font les baleines, l'order book sur le Bitcoin, ce que font les traders sur le Bitcoin, ainsi que leur liquidation, on regardera le flux de Bitcoin sur tous les échanges, ainsi que les contre-options, on finira sur Twitter avec des analyses et des news assez intéressantes que j'ai partagées aujourd'hui, les amis on va regarder tout ça, je vous invite tout d'abord à prendre le petit pouce bleu, et pépé, 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 me lui taper ses petites fesses, et je vous invite surtout à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne à Fofi ! Et je veux que tout le monde s'abonner à la chaîne à Fofi ! Et je veux que tout le monde s'abonner à la chaîne à Fofi ! Et je veux que tout le monde s'abonner à Fofi.com, si vous voulez des guides gratuits, des tutos gratuits que j'ai fait, n'hésitez pas à aller à Fofi.com, les avis, vous me laissez votre mail, je vous envoie tout ça, il y a tout qui est gratos, les amis on va regarder tout ça, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui un Bitcoin est à 24 983 dollars, a perdu les 25 000, ça commence à picoter, à gauche ici la charte long terme pour le Bitcoin, on est en weekly, donc ça fait pas mal de semaines que ça tombe, alors les boules d'irées, regarde on a une figure ici, un petit canal descendant, qui a plus de probabilité de péter à la hausse, et oui, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment le gros espoir qu'on a de pétage à la hausse, c'est comme d'habitude, une impulsion suivie d'un petit canal, on a l'impulsion, on continue son tendance, une autre impulsion suivie d'un petit canal, ça pète, donc là, je ne serais pas du tout surpris de faire ce scénario 1, donc cette structure, elle pourrait largement péter à la hausse, comment savoir que cette structure est annulée, avec la petite trendline ici, il suffit d'une belle bougie agressive, qui va chercher les 23 000 dollars, et là c'est fini, retour en bear market, parce que perdre les 23 000 dollars, c'est aller chercher potentiellement les 20 000 dollars, avec le gap contrat futur qui est au 20 000 dollars, et là il y aura la dernière zone d'espoir, entre les 20 000 et les 18 000 dollars, parce que là c'est un peu ce qu'a fait AFTX, qui a provoqué l'effondrement d'AFTX, donc c'est un peu bonus si tu veux, mais la vraie zone de bas de bear market, elle est là, elle est entre les 20 000 et les 18 000, donc c'est simple, rebondir sur les 25 000, c'est péter ce canal descendant à la hausse, et bam, c'est chercher minimum les 30 000, et si on arrive à péter les 34 000, c'est direction au moins les 45 000, par contre, éclater les 23 000, c'est péter ce canal vers le bas, et là c'est chercher les 20 000 dollars, voilà le scénario long terme, maintenant si on regarde un peu plus précisément, donc la moyenne mobile 208 gui a rejeté le prix, la semaine dernière, aux 26 500 dollars, cette semaine est allée la reteste, on tombe, c'est pas très très joli, prochain gros support, la qui jaune ici, que c'est les 05, les 236 de Fibonacci, pardon, aux 23 500 dollars, et perd les 23 000, il y aura la 50 weekly, qui attendra aux 22 347, et après le dernier espoir des boules, c'est la zone de rechargement de long, qui ici, entre les 18 700 dollars, et les 22 400, c'est là où il y aura la bataille finale, entre les bears et les boules, entre les acheteurs et les vendeurs, et perdre cette zone, on perd les 18 800 dollars, là c'est reparti les enfers, le bottom d'EFTX aux 15 000, voire plus bas, pour l'instant, c'est pas beau, on perd les 52 RSI, c'est pas une bonne nouvelle, les bears ont toujours un moment, donc la charte weekly, n'est pas belle, le seul espoir qu'on a, c'est que ce support tient, que les 23 500, 24 000 tiennent, au niveau du délit, depuis le plus court terme, chaque bougie maintenant, c'est un seul jour, donc là on est en train d'attaquer, ce support, vous voyez ce gros support ici, entre les 24 000, en gros les 25 000, si on commence à le perdre, ce support, tu vois qui avait bien rejeté les prix, lorsqu'on était pendant ce gros range, de bear market, et bim on est rejeté, on y va, et bim on est rejeté, maintenant avant, c'était une zone de résistance, maintenant c'est devenu une zone de support, donc ça supporte le prix tout simplement, et perdre cette zone, perdre les 24 000 dollars, ça sera faire coucou, aux 22 000 minimum, si on regarde maintenant à droite, la charte délit, un peu plus poussée, donc on a eu, ce qu'on n'aime pas trop, enfin sauf si c'était bear, c'est tout simplement, effet toboggan, sur les manières inférieures de Bollinger, ça fait plusieurs fois, qu'on a pété la manières inférieures de Bollinger, avec des validations, sur des validations, sur des validations, donc effet toboggan, mais enclenché, à savoir que sur le délit, il y a un appel d'air, qui va être fait, un volume, 27 000 dollars, et ici les 23 000 dollars, donc entre nous, je ne serais pas surpris, alors pourquoi déjà, on s'est arrêté ici au 25 000, parce qu'il y avait un gros cru ici, sur le volume profile, tu vois une espèce de trou de liquidité, donc on est arrêté pour l'instant, ici au 25 000, est-ce que le prix peut aller combler ce trou ici, et aller chercher au 23 000 ? Oui tout simplement, il y a un gap, ces gaps, enfin ce n'est pas des gaps, c'est un peu des manques de liquidité, ça fait comme des appels d'air, comme des trous d'air, tu as un avion, tu es dans les nuages, et tout d'un coup, tu as une espèce de grosse bulle d'air, un trou d'air, et tu fais un petit effet ascenseur, et ben là c'est pareil, ça va secouer tous les passagers, donc il suffit d'une bougie rouge, une petite bougie rouge, et là oui c'est bon, c'est direction les 23 000 dollars minimum, avec ici une petite préférence, sur la 50 ou 22 200 dollars, est-ce que le daily va vouloir chercher sa zone de survente ici, pour faire un petit bouton local, c'est très possible, en tout cas moi je serais le premier à mettre la grosse cartouche ici, sur acheter, c'est-à-dire si on va en zone de survente, les bears ont toujours le même temps en délit, donc pour l'instant c'est pas beau, il n'y a rien qui nous dit que ça va se retourner, go to the moon, au niveau de la structure, bon, ben elle est sympa la structure, elle nous dit tout depuis le début, c'est ça qui est beau la structure, je pourrais juste faire une vidéo en 5 minutes, bonjour la structure, voilà, elle nous dit qu'on va tomber, donc on va tomber, bon, donc en gros qu'est-ce qui s'est passé, figure de retournement là, on tombe, canal haussier sur ça, on tombe, là il y a eu pump and up, on s'en fout, impulsion, canal haussier, impulsion, voilà si ce canal haussier qu'on a depuis le 10 juin, donc ça fait 4-5 jours que tous les jours je dis la même chose, ça ça a plus de probabilité de péter à la baisse, pas parce que je lis dans les entrailles de poulet braisé, ou que je lis dans les entrailles de petits lapis, tout mignon avec des petits yeux bleus qui te regardent, avec ces petites connotes devant, c'est tout simplement parce que, un canal, une figure comme ça où tu tombes, et tu canales vers le haut, il y a plus de probabilité de tomber, donc là c'est facile, pour les traders c'était très facile à prendre, les canaux comme ça, le pétage et tout, tu mets ton petit stop loss par là si tu as envie, ou par là si tu veux, si tu veux, tu as un peu plus d'espoir, mais là bim, ça c'est facile à prendre, maintenant on attend une seconde structure, qu'est-ce qui peut se passer en structure, il y a plusieurs solutions, les solutions les plus simples, ça serait première, ce qui pourrait peut-être être là, un canal descendant, si ça continue à faire ça demain après-demain, et bien ça sera le contraire, là il y aura un canal, où il y aura plus de probabilité d'être retournement tendance, et de partir en haut, d'accord, si jamais cette fois, ça commence à être encore comme ça, tu connais la chanson, bim, ça va tomber, donc on va voir ce que la structure nous propose, sur demain après-demain, alors qu'est-ce qu'on disait aussi, aller chercher les 0.5 de Fibonacci, ou 25 300, les perdre, ça pourrait être, bonjour la zone de rechargement de longue, c'est là où j'ai mis l'objectif, il y a déjà pas mal de semaines, entre, moi je l'ai mis ici, à l'entrée de la zone de rechargement de longue, aux 24 000 dollars, sachant que la target, c'est entre les 24 et les 22, tout simplement, c'est la zone de rechargement de longue, de ce gros mouvement là, donc ça serait assez naturel d'y aller, même c'est pas tout le temps obligatoire, mais la plupart du temps, quand tu perds les 0.5 de Fibonacci, qui sont ici les 25 300, tu vas chercher les 0.618, qui sont aussi les 24 000 dollars, donc aller faire coucou 24 000 dollars, on sera vraiment pas surprise, que toi tu suis la chaîne à foufis, au niveau maintenant, de la charte des contrats futurs, bon bah il y a le gap aux 30 000 à combler, il y a le gap aux 20 000, ah et là c'est pas beau, c'est pas beau, parce qu'on a perdu, cette petite trendline, de l'ancien bear market, alors c'est pas market, non le bear market actuel, on a l'impression que ça fait 8 ans, qu'on a un bear market, donc là on est allé chercher, cette trendline que j'ai mis en jaune, et le truc pourquoi je dis que c'est pas beau, parce qu'on l'a perdu, et donc théoriquement, cette trendline risque de faire, maintenant résistance, et peut-être aller chercher le gap aux 20 000 dollars, donc on zut avec nos gros yeux globuleux, ébahis, le gap aux 20 000 dollars, parce qu'on pourrait tout à fait faire coucou, ça fait des effets d'aimant, et lui il fait un gros effet d'aimant, oui c'est un démon ça, non il faudra faire attention, sachant que, alors on a cassé ici le volume profile, il est entre les 27 000, on détaille chercher les 25 000, on pourrait aller chercher aussi ici les 23 000, par contre ici, vers les 23 000, il y a un creux énorme entre les 23 et là, et minimum les 20, voire les 19 300, donc il va falloir mettre des couches, bon au niveau de la dominance du Bitcoin, là c'est pareil, si ça commence à s'envoler, les altes risquent de faire encore plus la tronche que maintenant, donc on est sur une zone de résistance, en gros si la Bitcoin dominance s'envole, le flux monétaire des cryptos va rentrer dans le Bitcoin, les gens vont plus aller sur le Bitcoin, et moins sur les altcoins, donc les gens vont vendre leurs altcoins, et acheter du Bitcoin, ou alors les nouveaux gens vont acheter que du Bitcoin, et pas des altcoins, t'as compris, donc là le Bitcoin aspire un peu le flux monétaire des cryptos, et là donc, ça veut dire que, ben, la plupart du temps, c'est pas très beau pour les altcoins, donc si t'es en Bitcoin, tu t'es fou de Bitcoin, tu veux voir ça monter, tu veux péter cette zone de résistance, et partir là, si t'as plutôt des altcoins, tu veux que cette zone rejette la Bitcoin dominance, et que ça tombe, et là, c'est les altcoins qui seront beaux, au niveau du délit, alors, ça fait peut-être un petit canal descendant, on va voir si ça continue à faire ça, qui a plus de probabilité de péter, donc si ça continue à faire ce petit canal comme ça, ça veut dire que la Bitcoin dominance, a plus de probabilité d'éclater à la hausse, donc d'éclater cette résistance là, et donc les altcoins fassent la tronche, mais on fait quand même, là où je suis dubitatif, c'est que, ok, la structure on attend qu'elle se développe, mais on est quand même en zone de surachat ici, avec les boules qui perdent du momentum, donc je ne serais pas surpris que plus tôt, on se fasse rejeter, et que les altcoins s'apprécient dans les prochaines semaines, au niveau maintenant, la dominante des stablecoins, bon ben, là, ça part tous en haut, alors ça, c'est les stablecoins, c'est simple, la dominance, en termes de pourcentage ici, les altcoins sont capitalisés à 11,80% à peu près, sauf qu'il n'y a pas le BUSD dedans, mais le BUSD, bon, elle est bientôt dead, bref, donc là, lorsque ça, ça monte, c'est tout simplement les altcoins qui aspirent le flux des cryptos, et les cryptos font du gros rouge, là, tu peux voir que, lorsqu'on est en daily à droite, les altcoins ont fait, la dominante des coins ont fait du joli vert, hier, aujourd'hui, et qui fait du joli rouge, ben, ce que c'est inversement corrélé, c'est les cryptos, donc là, pour l'instant, daily, prochaine zone de résistance, ça pète ça, alors il y a une petite trendline ici, une petite zone légèrement laque, je pourrais mettre, pourquoi pas, je la mettrai, donc pas très longtemps, pour l'instant, il y a un effet ascenseur qui s'enclenche, éclatage des bandes de bullinger, c'est parti, éclatage des bandes de bullinger, c'est parti, donc ça pourrait continuer à monter la dominante stablecoin, donc les cryptos vont faire du rouge, mais, là, on est rentré en zone de surachat sur la dominante des stablecoins, pardon, on peut dire autour de toi, donc, peut-être qu'au bout d'un moment, les stablecoins vont tomber, mais, il n'y a pas de perte de momentum chez les bulls, donc, en gros, les bulls continuent d'être énervées, l'effet ascenseur va peut-être continuer, mais, ça ne va pas durer très longtemps encore, parce qu'on rentre dans une zone de surachat, donc, c'est un peu trop over FOMO sur les stablecoins, au niveau de la capillation totale des cryptos, on est capillé à 984 milliards, ben, voilà, tout simplement, la charte nous le disait, si on commence à perdre à la bande de bullinger qu'on avait pété, si on commence à perdre les 1000 milliards, c'est direction la 50 weekly, 969 milliards, on n'y est, on ne veut surtout pas perdre la 50 weekly, sinon, c'est la 300 weekly ou 780 milliards qui attend, avec une petite baisse générale de moins 20%, carnage complet sur les cryptos, ça, on ne veut pas voir, il faut absolument que la 50 weekly tient, mais, il y a du gros espoir, parce qu'ici, au niveau du RSI, on rentre en zone de surachat, tu vois, et ça, ce n'est pas trop mal du tout, parce qu'on voit qu'ici, le total market cap des cryptos est survendu, les gens ont surpeur, ça n'existe pas surpeur, mais on a compris l'idée, donc, c'est des très bonnes zones ici, si tu veux, pour rentrer, ou pour cartoucher, faire ce que tu veux, mais je ne sais pas qu'on s'investissement, chacun veut ce qu'il veut, donc là, en gros, on est plus proche d'un bottom, que d'un top, c'est surtout ça qu'il faut retenir, et au niveau des halcones, c'est pire, en délit, on est rentré en survendant, depuis longtemps déjà, ça fait déjà, enfin longtemps, ça fait 5 jours qu'on est dedans, donc, vous avez 5 jours que les halcones sont en mode survendus à mort, bah oui, ils prennent des grosses cartouches, là, sur le MACD, les pairs commencent à perdre du momentum, donc, je ne serais pas surpris, peut-être, d'un petit robot bientôt, tu vois, parce qu'on est vraiment sur du bottom local, alors, ce n'est pas bottom beer market, bottom de l'année, bottom de toute la décennie, c'est bottom moyen terme, qui pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, au niveau maintenant, des baleines, donc, en gros, on voit que hier, les grosses baleines, entre 1 million et 10 millions, ont déchargé, bah, c'est hier soir, pendant la nuit, après que j'ai fait la vidéo, pendant la nuit, c'est coquinou, mais ils ont déchargé, toutes les autres baleines déchargent, sauf c'est entre 10 000 et 100 000, qu'ils achètent un petit peu, donc, c'est pour ça que ce n'est pas très joli, au niveau de l'order book, il y a des ordres qui vont essayer de retenir le prix, ici, aux 24 500 dollars, et en haut, il n'y a pas trop d'or de vente, bon, peut-être que d'autres, ils vont apparaître, si on remonte, chercher les 26 000, je pense, au niveau des traders, donc là, comme d'habitude, ça joue au chat-la-souris, donc ici, c'est aller chercher des traders longs, donc le prix a baissé méchamment, c'est aller chercher des longs, tout simplement, et là, l'open interest ne s'est pas écroulé, donc là, c'est aller dézinguer, tout simplement, des traders longs, mais derrière, tu vois, limite ça monte, donc derrière, tu as eu beaucoup de positions qui sont ouvertes, qu'est-ce que c'est ces positions ? Ben, c'est du long, tout simplement, et là, qu'est-ce qu'on a depuis aussi 13 heures, aujourd'hui, plus de longs qui se posent que de short, avec un fondé qui redevient plus positif qu'il était ce matin ou cette nuit, donc les traders sont plutôt bullish, et lorsque le prix descend, et que les traders continuent à poser du long, qu'est-ce qui fait le prix ? Tu connais la chance, c'est qu'ils continuent à descendre, alors, l'espoir qu'on a ici, c'est, on a un bon cluster de liquidation de traders short, ici, aux 27 300 dollars, donc si le Bitcoin décide d'aller vite, cherchez les 27 300, on saura pourquoi, après, il y a des petites miettes, dans les 30 000 dollars, dans les 31, dans les 34, ici, c'est un cluster vers les 38, mais bon, on est loin, si le Bitcoin continue à tomber, première target ici, 24 300, après, il y a un énorme pic ici, au 22 800, un autre pic là, bien douillé, au 21 800, le plus gros pic du marché, là, 20 000 dollars, gap au 20 000, voilà, bon, ben là, on aura la réponse, et après, on finit vers les 18 000 dollars, au niveau du flux du Bitcoin, sur les échanges aujourd'hui, moins 3 700, donc, il y a quand même des échanges, des Bitcoins qui se font acheter, ou qui sortent des échanges, ou qui sortent des échanges tout seuls, sans être achetés, bon, donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'on voit les Bitcoins sortir, parce qu'on n'aimerait pas avoir plein de Bitcoins qui rentrent, et au niveau des contrats options, on a une petite expiration, pas trop mal, de 600 millions, un Comax Bank Price à 26 500, pour demain, est-ce que pour demain, on peut être autour de 26 500, ça va être un petit peu compliqué, on passe à l'analyse de l'ETH maintenant, l'ETH, bah, qui a pris sa plus grosse cartouchette, on a l'analyse long terme devant nous, à gauche, avec, pour un peu plus, pour les débutants, avec juste les zones de résistance et les supports, donc là, c'est simple, l'ETH, prochaine zone de support, ça sera vers les 1500 dollars, entre les 1400 et les 1500 dollars, ça peut retenir un petit peu le prix, et si on perd, enfin, si l'ETH perd les 1400, là, c'est direction, les 1200, entre les 1100, les 1200, à peu près, une grosse zone de résistance, c'est là, malheureusement, tu vois, ici, ça fait bim, là, ça fait bim, là, ça fait bim, là, ça fait bim, bon, le TH, il n'aime pas chercher les 1900 et quelques dollars, il y en a qui, qui, qui donnent un peu bien leur ETH, donc, si ça continue, c'est simple, prochain support, ici, les 1445, faudrait espérer que ça, ça reparte comme ça, ou sinon, si ça fait bim, bim, et ça sera chercher les 1150 dollars, au niveau de la charte, un peu plus poussée, donc, la semaine dernière, bougie pas belle, bougie qui s'est fait rejeter bien par la Tinkan, bougie rouge illuminé, tu connais la chanson, quand c'est illuminé, vert illuminé, ça sent très bon, rouge illuminé, ça sent pas bon, donc, rouge illuminé, cette semaine, bim, on est sur la Kijun en ce moment, au 1648 dollars, la Kijun, c'est extrêmement puissant, ça gouverne des bear markets, surtout pour le Bitcoin, sur le tiage, ça gouverne moins le bear market, c'est Bitcoin qui décide, donc là, en gros, si on clôture dimanche soir, sur les 1650 dollars, là, c'est aller chercher minimum les 1555, voire, ben, la zone de rechargement de longue, entre les 1359 et les 1150, sachant qu'en 1150 dollars, il y a la 300 wiki qui attend ici, tu vois, qui sera le gros support, le TH est pas beau, en wiki, on a perdu les 52 RSI, les bear markets au moins, la charte long terme de TH n'est pas belle du tout, voilà, tout simplement, c'est pas moi qui le dis, là, est-ce que j'ai des cours que j'ai devant moi, au niveau maintenant, du daily, le plus court terme, donc, on a eu une bonne zone ici, qui était une zone de résistance, qui était une zone de support, qui est en train de se faire taillader en deux, si on clôture sous les 1650 ce soir, ça sera pas une bonne nouvelle, bon, ben, c'est la porte, aller chercher les 1513, coucou, c'est les 1513, deux solutions, laissées de rebondir pour repartir, première solution, deuxième solution, les 1513 n'arrivent pas à tenir, et bim, c'est direction les 1333, au niveau maintenant de la charte un petit peu plus poussée, on peut voir qu'on est en train d'éclater la bande inférieure de Bollinger, on l'a déjà éclaté en gros le 10 juin, effet toboggan qui commence, bim, hier, grosse bougie rouge qui te dit, effet toboggan, non, non, il commence pas, il continue, il accélère, aujourd'hui, on est même à l'extérieur de la bande, super de Bollinger, infer de Bollinger, donc là, c'est direction, tout simplement, si on perd ici les 1550, le volume profile, il dit, là, t'es en train de paniquer, oui, parce que c'est simple, prochain support ici, ce petit volume ici, où t'as la moyenne mobile 50 weekly, et la 200 qu'attendent aux 1557, perdre les 1557, c'est quoi, c'est coucou, chercher ici, les 1300 dollars, tout simplement, parce qu'il y a un gap énorme, sur les volume profile, donc, oui, va falloir mettre son casse, son petit bouclier, le petit espoir qu'il y a, il est petit, c'est qu'on est rentré en zone de survente, en daily, pour l'ETA, zone de survente, excellente zone, pour quasi toutes les cryptos, surtout les grosses, pour cartoucher, pas de conseils investiment, chacun fait ce qu'il veut, donc, zone de survente en RSI, c'est des zones proches d'un bottom, comme on top, et par contre, le problème, c'est que, au niveau du MACD, les baires continuent de pousser, donc, la charte pas belle, nous dit, je vais faire un effet toboggan, je pourrais aller minimum 1550, le MACD nous dit, oh, les baires, ils ne sont pas sympas, le RSI nous dit, oh, le bottom n'est pas très loin, donc, on serre les fesses, et on attend que ça finit, je pense que ça va finir, dans pas très longtemps, en tout cas, que ça va, le petit bottom local, va être trouvé dans pas longtemps, au niveau de la structure, c'est exactement comme le Bitcoin, on a un petit canal aussi, c'était pareil pour le Bitcoin, qui nous dit, attention, lorsque je tombe, et je fais un petit canal aussi, et j'ai plus de réalité que de tomber, et bim, il a fait la même chose, alors on avait mis une target, ici au 0,618 de Fibo, pour commencer les 1663, on a cette target depuis plusieurs semaines, j'ai juste baissé, tu vois, on était là pendant plusieurs semaines, on était comme ça, tu vois, parce que j'avais mis l'entrée de la zone de rechargement, avec une petite affinité, pour l'intérieur de la zone de rechargement, entre les 1663 et les 1533, pour l'instant on est dedans, j'ai mis ça à la louchette, entre la zone de rechargement, mais je pense que là-dedans, c'est là que les boules vont défendre un mot leur territoire, donc il y a deux solutions, ou le TH fait une petite charte comme ça, un canal descendant, et là oui, ça sera parti vers le haut, ou alors il nous refait un canal, exactement comme ça, et comme ça, et là, bim, ça va tomber, donc on verra bien comment la structure va se développer demain, déjà demain on aura une belle réponse, est-ce que ça va continuer à tomber, ou est-ce que ça va essayer d'inverser tout ça, au niveau des gaps ici sur la charte des contrats futurs, donc il y a, on a perdu ici ce petit malheureusement, les 1700 dollars qui étaient à peu près le haut du bear market sur le TH, ici on est coincé au 1641 avec un appel d'air qui pourrait aller chercher les 1562, et le gap sur le TH qui est juste à côté, le gap aux 20 000 dollars du bitcoin, il est loin, mais le gap aux 1420 dollars pour le TH, qui est l'équivalent du gap aux 20 000 du bitcoin, il est juste à côté, donc on a un TH qui va dire, coucou ici les 1400 dollars, voire ici le bas du volume aux 1288, ben ça ne serait pas surprenant du tout, au niveau de l'ETH dominance, ici en wiki il est en train de se cogner sur une belle zone de résistance, là tu vois il y a eu plein de mèches et tout, donc là le TH il a vraiment du mal à passer les 21% de dominance, un TH qui explose les 21%, c'est beaucoup d'argent qui arrive sur le TH, un gros si tu veux, ou de l'argent qui reste, bon et le reste fait du gros sang, donc là, il est rejeté sur une grosse zone de dominance, on avait vu lorsqu'on était là, ça ne sentait pas bon du tout, divergent sur zone 2 sur achat sur le TH, ici sur le MACD, on a eu un croisement bullish qui est arrivé, donc on était là, et on disait, ça pue, c'est pas bon, ça pue le TH, il va tout simplement respirer, t'inca de minimum, puis qui joue, puis perdre la qui joue, demande à faire de Bollinger, on a la totale, et là c'est direction le bas du Nishimoku, donc le TH, le TH dominance n'est pas joli du tout, mais il n'est pas loin, peut-être, il faut encore un peu de rouge, de la zone de survente en daily, et ça sera peut-être un petit bottom local sur le TH, au niveau de l'order book, il y aura des heures d'achat qui vont soutenir jusqu'au 1610, et des heures de vente, il n'y a pas grand chose, vu la bougie énorme qu'il y a eu, il faut attendre que ça se mette en place, au niveau des traders sur le TH, ça joue un peu au chat et à la souris tout simplement, donc il y a eu des gros ordres qui ont fait écrouler l'open interest, là où sur le bitcoin, allez, ils ont ouvert des ordres au taquet, là on peut voir sur le TH, l'open interest il tombe, donc les gens se font trucider tout simplement, ce gros rouge qu'il y a eu, et derrière qu'est-ce qu'ils font ? Tiens, il y a plein de contrats qui s'ouvrent, tiens, le long short ratio il monte, oh ben c'est du long, tiens, le fond n'est qu'il redevient bien positif alors qu'il débat c'est négatif, donc les souris, les petites souris, c'est les traders avec le chat, c'est les échanges, les market bankers si tu veux, ben ils sont plutôt bullish, et quand quelque chose tombe, et que les gens posent des longues leviers 8500, ben le prix souvent continue à tomber, alors au niveau des liquidations, il y a un gros cluster entre les 1722 et les 1882, le TH il pourrait aller les chercher, s'il continue à tomber, le TH ira d'abord 1571, puis 1513, puis 1417, après 1322, 1263, et 1188 dollars, au niveau des contre-options pour le demain, pour le TH, au max main price à 1854, mais c'est une petite expiration, donc ça n'a rien fait, au niveau du burn, alors on est repassé négatif, donc là, il s'est passé des trucs, donc la blockchain ETH est plus utilisée, on est en train de burn, on est repassé en négatif, au niveau de la mise à jour, chaque est là, qui rejette des ETH sur le marché, on sera à 1410, ce qui se passe que dalle, et pour finir la vidéo, les amis, sur mon Twitter, j'ai partagé des news, et des articles intéressants, alors il y a eu un petit dépec de l'USDT, mais que dalle, je n'ai même pas vu ça, quand j'étais au travail, après j'ai regardé, je fais, ah oui, l'USDT a dépelle, donc look on chaine, j'ai mis ce petit thread, qui s'explique exactement ce qui s'est passé, avec des UEL, qui ont pris des USDT, qui ont même emprunté des USDT, qui ont vendu des USDT, tout ça, tout ça, et finalement après, il y a les arbitreurs, qui ont remis son plan, l'USDT à 80 milliards de dollars, tu peux m'expliquer, comment t'arrives à le dépec ça, il faut, c'est pas avec 10, 20 millions, que tu vas te dépec ça, donc bon, et donc plus de peur que de mal, et heureusement, parce que moi, j'ai déjà pris cher avec le dépec de l'USDC, à moins 20%, si je vois un dépec du USDT, je pleure toutes les larmes de mon corps, King Lagrito, même si c'est genre 30% en stablecoin, moi c'est déjà beaucoup, King Lagrito, lui, qui nous dit target 254 000, une petite tasse et hausse, et bam, c'est parti tous les 52 000, pourquoi pas, en tout cas, un petit canal baissé comme ça, c'est très bullish, mais si on l'éclate par le bas, c'est fini la partie, si on l'éclate par le haut, c'est extrêmement bullish, Monsieur Moustache, lui qui nous montre une charte inversée, quand ça tombe, c'est le prix du Bitcoin qui monte, il nous montre le bottom 2018, le crash Covid, le backtest, le crash FTX, épaule tête épaule, le backtest, et bim, donc il compare à ce qu'on avait fait en 2018, 2019, pourquoi pas, en tout cas, ça remonte le moral, donc lui, il est en mode, le prix monte en bas, donc on s'en va vers le bas, c'est tout the moon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, il y en a, qui nous dit tout simplement que BlackRock et les grandes banques américaines achètent de la crypto au niveau record, tout cela se passe alors que Binance et d'autres se font attaquer par la SEC, et donc ces banques achètent des actions micro-stratégies, tu as dit micro-stratégies, l'un des plus gros détenteurs de Bitcoin, donc elle a fait un petit stretch, je te laisse le regarder, Trader XO, lui qui nous dit, l'ETH va retester les boutons, c'est-à-dire Bitcoin en dessous des 20, l'ETH a mis, lui, il est plutôt en mode, allez, tout va saigner, Dr Profib, qui nous dit ce que je te disais, donc au début de vidéo, pas de hausse de taux ce mois-ci, mais pas de baisse de taux 2023, l'inflation à 2%, tout cela, Trader G, lui, qui nous dit, hop, on va rechercher les plus bas de 2023 pour le Bitcoin, à 16 300 dollars, il est plutôt bear, lui, mais bon, on verra tout, on ne sait jamais quand même, il guerre fin de la gueule, lui, qui est plutôt en mode, comme dans les anciens pire markets, on a vu que les deux anciens pire markets, épaules, tête, épaules inversées, retestent, et pour lui, c'est direction les 65 000, on a des analyses qui font plaisir, après, on ne sait pas, mais bon, c'est bien de voir les analyses boules, l'analyse bear, Max, lui, nous compare avec la psychologie de marché, pour lui, on est ici, on a fini le bear market pour lui, ce qui est possible, alors certains disent qu'en ce moment, on est plutôt genre là, tu vois, où je te mets la souris, et après, ça va être l'enfer, on va descendre sous les 15 000, 14 000, et on va tous être en train de dépression, après, on repart, mais pour lui, on a tout fini, on est là, on dis-believe, on est là, et ce matin, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo breaking news, avec ce petit coquin qui gagne le jackpot, qui gagne 160 000 dollars en Bitcoin, donc une petite histoire très intéressante, qui fait plaisir, tous les matins, je partage 5 news, n'hésitez pas à avoir ça, pour être tenu au courant de toute l'actualité crypto, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, n'hésitez pas à aller sur le site fufu.com, que j'ai créé, il va falloir beaucoup de temps dedans, tu m'envoies un petit formulaire, tu m'envoies à ton adresse mail, je t'enverrai des tutos, des guides, tout ça gratuit, il y a des guides débétants, des guides intermédiaires, des guides avancés, à trader, à faire du copy trading, j'ai fait vraiment des beaux PDF, donc n'hésitez pas à aller sur fufu.com, ça tu remplis le formulaire, tu m'envoies à ton mail, je t'enverrai ça, il y a tout qui est gratuit, il n'y a pas d'entourloup les amis, je vous fais des gros bisous, soyez prudents sur le marché, on se dit à demain, bye bye ! Sous-titrage ST' 501